Mon top 5 des 5 meilleures 3e ligne est Julien Bonheur, parce que c'est un joueur très complet, très bon offensivement, très bon défensivement, très intelligent, avec lequel j'ai passé, j'ai des souvenirs exceptionnels. Immanuel Arrément-Dequier, parce que j'ai joué avec lui en club, on a le même âge, on a joué ensemble chez les jeunes, bon lui il a commencé un peu plus tôt en équipe nationale, mais c'était un plaisir de le retrouver là et de pouvoir suivre ce chemin ensemble. C'est un joueur qui a une qualité technique, habile, exceptionnelle, c'est certainement le meilleur à ce niveau-là. Et bien sûr, Ichimako, parce que ça reste quand même le 3e ligne des dernières décennies. Quand on voit son parcours, sa carrière chez la Hall Black, il a eu une carrière exceptionnelle en tant que capitaine. Il a fait des matchs où il a été bien secoué par ses adversaires, mais il a toujours été présent. Donc ça reste vraiment un exemple comme joueur. George Smith aussi, qui impressionne par sa longévité, ses qualités techniques. C'est vraiment un très beau joueur à voir évoluer. Je vois jouer, signer encore dans d'autres clubs, je me demande jusqu'à quel âge il va jouer. C'est vraiment impressionnant et le plus impressionnant, c'est qu'il reste performant. Itojo, il est impressionnant parce qu'il est déjà à son jeune âge, il montre tout ce que je vois et il montre beaucoup de maturité. Il me semble être un joueur déjà très réfléchi, qui sait où est-ce qu'il veut aller. Il a déjà un palmarès exceptionnel, je crois qu'il a 22-23 ans, il a deux titres de champion d'Angleterre, deux titres de champion d'Europe. Il a fait un grand chelem déjà et c'est certain qu'il aura encore plus de titres à l'avenir. C'est vraiment le joueur de demain. Il est déjà le joueur d'aujourd'hui mais pour les années à venir, il sera je pense la star du rugby mondial. C'est vraiment un joueur qui est impressionnant.